bonjour à tous ici c'est Pouzole donc comme ici on peut voir ça va être un tuto sur photoshop bon ça c'est le cs6 ça marche avec les antérieurs aussi il n'y a pas de problème ici le tuto précédent on avait fait ceci ici avec asti generator v2.00 on avait fait ça avec ça enfin on a fait ça donc là on va faire autre chose mais avec cinéma 4d avec photoshop on va réaliser ceci donc c'est pas tout à fait le même principe ok allez hop je ferme ça donc déjà j'ai cherché mon image jolie par carillette comme elle s'est mariée samedi dernier bon allez tout ça donc ici déjà on va créer un calque ici qu'on va le passer ici en noir voilà comme ceci on va aller ici sur l'outil texte on va cliquer ici sur le coin et puis hop on va l'étirer ici hop à peu près comme ceci si c'est pas tout à fait bon après on peut toujours couper le la bordure il n'y a pas de problème donc moi je vais ouvrir mon fichier texte ici on voit j'ai préparé mon texte j'ai mis mon pseudo partout donc hop je vais le coupier et je vais le coller donc là ça fait un peu petit quand même le texte donc on va l'agrandir donc je double clic ici et bien sûr ici sur 24 je vais mettre 30 32 32 c'est trop 31 décidément il va pas non plus c'est pas grave je vais supprimer la fin ici ça va être un peu long il va fallu que le texte soit pile poil c'est pas évident hop voilà on y arrive à la fin ok donc voilà notre calque ici est rempli du texte donc on va ça y est ça y est ça y est oui celui ci on va le dupliquer hop on va le passer là comme ça ici et on va le passer au dessus du texte comme ceci là ceci fait on va aller ici sur texte euh calque excusez moi et ici créer un masque décrétage voilà ça nous donne déjà ceci je vais peut-être agrandir un peu voilà ce que ça nous donne on peut arrêter là si on veut il n'y a pas de problème voilà euh euh ceci étant fait après ce qu'on peut faire ici euh comment j'avais fait ça oui hop je vais prendre tous ces calques là clic droit euh nan déjà on prend celui-ci et celui-ci on va fusionner les calques voilà qui est fait maintenant on va prendre avec celui-ci pareil fusionner les calques qui est ici et après tout simplement on prend l'outil gomme avec une brosse à bord flou on peut prendre ce qu'on veut aussi pour faire les trucs plus sympathiques si je prends celui-là je vais d'abord dire on peut faire ce genre de truc à peu près donc je vais revenir en arrière ctrl z il marche pas là dessus, abominable, annulé gomme, aller vers l'arrière, aller vers l'arrière, aller vers l'arrière donc je vais prendre ma brosse à bord flou je vais prendre celle-ci non je vais prendre 300 tiens hop c'est juste 500 on va reprendre 500 et là tout simplement on va gommer alors ici voilà hop un petit zoom et voilà ce que ça nous donne un petit truc sympathique on peut mettre un peu améliorer un peu hop opacité 35 voilà comme ceci par exemple en jouant avec l'opacité on peut faire des trucs différents donc ben voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire au dessus je vais dupliquer hop et ici je vais calque image, réglage, teinte et saturation on peut jouer ici avec la teinte la saturation ici voilà, la luminosité non pas trop, ça fait pas joli voilà donc après on peut jouer comme on veut bon je préférais comme ceci voilà donc ce petit tuto est terminé merci à vous de me suivre sur ma chaîne voilà donc le prochain tuto ça va être sur cinéma 4D allez ciao